Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché d'Argeo Canada. Donc aujourd'hui, on est jeudi matin, le 4 mars. Donc on va commencer rapidement avec le prix d'automne pour les grains maïsse, l'automne pour novembre, novembre, décembre au niveau des prix. Je regarde les contrats de fèves, soya, novembre. On voit qu'il y a une très belle progression. Il n'y a pas vraiment de tendance à la baisse, c'est plus une tendance qui est positive. Et on a 12 et 24, 12 et 24 fois 36,744 fois la pièce. Ça va nous donner quasiment 570 pièces de dollars canadiens, la tonne. Là, je n'ai pas mis de base. Tu vois, Simon, ça vaut plus, ça vaut moins. Je n'ai pas mis de base, j'ai juste pris le prix à la bourse converti en dollars canadiens. Donc c'est des très bons prix, c'est ce que j'essaie de dire. Au niveau du maïs récolte, 4,73. Là aussi, une belle tendance positive. Ça va bien. Ce qui m'intéresse dans ces deux choses-là, c'est de les mettre ensemble. Un divisé par l'autre. Donc je veux faire un ratio. Si je prends le soya novembre, je le divise par le maïs de décembre. J'arrive à un ratio de quasiment 2,6. Et là, on voit que normalement, autour de 2,4, je vous dirais, c'est assez neutre. En bas de ça, c'est plus rentable de faire du maïs. Je te dirais, économiquement. Je ne parle pas des rotations, je ne parle pas des maladies. Juste économiquement, revenu de ci, revenu de ça, coût de production, etc. Donc là, aujourd'hui, à 2,6, c'est un petit peu plus payant de faire de la fève soya. C'est pour ça qu'on s'attend qu'il y ait une augmentation assez importante dans les superficies. Donc rapidement, si j'étais pour faire d'où viennent ces chiffres-là qui sont intéressants, je vais aller, je prends le site d'Omafra en Ontario, c'est un peu le coût de production. Et là, j'y vais très, très grossièrement. Mais je me dis, dans le maïs conventionnel ou dans le soya round-up, voici mes coûts de production, certaines dépenses. Et là, si j'ai un rendement, fois le prix, combien ça me donne, je veux faire la différence, disons, à l'ocre ou à l'hectare. Alors, ça me coûte combien de l'âcre, combien de revenus que j'ai et c'est quoi qui reste en bas. Mais on voit qu'en ce moment, avec la structure de prix, c'est un petit peu plus payant de faire du soya que du maïs. OK? C'est une approximation. Ne me dis pas, Simon, moi, je suis un meilleur rendement que ça. C'est pour mettre de la perspective, hein? OK? Donc, soya est assez payant pour l'automne. Éthanol, cette semaine, c'est revenu. Alors, on n'est pas revenu, hein? On est encore bien du chemin à faire. La semaine dernière, ça a chuté beaucoup à cause des grandes températures froides aux États-Unis. C'est remonté, mais on est encore nettement en dessous des objectifs pour la saison. Exportation ce matin, ça a été coussi-coussa, je dirais. Le blé un peu décevant dans le blé, 219 000 tonnes, un peu décevant. Au niveau du maïs, là, c'est la plus faible semaine d'exportation, 115 000 tonnes. On voit ici, là, qu'on passe de deux extrêmes, de beaucoup à très peu. Et là, bien, ça va avoir peut-être un élément un peu négatif dans le marché, je pense, aujourd'hui. On va voir comment ça va se dérouler. Mais ce n'est pas une très bonne semaine d'exportation. Dans le soya 334, on est dans les moyennes. Mais je disais, il y en a tellement eu d'avance qu'il y a un moment donné, on se demande comment ils font pour en bouquer encore 334. Ce n'est pas tant que ça, mais compte tenu qu'il y en a tellement en bouquant d'avance, on se demande il va-t-il en rester? OK, c'est une bonne question à ce niveau-là. Dans la viande de porc, ça a été une très, très bonne semaine. On parle de quasiment 60 000 tonnes avec la Chine comme principal acheteur. Donc, bonnes exportations au niveau de la viande de porc cette semaine. Graphiquement, bien, je regarde ça. Oups, un petit peu d'hésitation dans le contrat de maïs. Je regarde le corn, l'ancienne récote, les prochaines expirations. Oups, j'ai un peu... Attends, c'est ma face ici, bingo, bingo. J'avais des signals de vente sur mon MacD. Mes moyennes mobiles se sont croisées. Donc, oups, là, j'ai un petit peu de signal de vente dans mon graphique. OK, mais tu sais, regarde, des signals de vente, j'en ai déjà eu dans le passé, puis ça continue d'augmenter. Fait qu'on reste prudent, mais un petit peu de... Un petit peu de bearish aujourd'hui, peut-être. Je regarde dans le soya, là, c'est mouvement de consolidation. Ici, je n'ai pas de temps. Je me faisais même légèrement un signal d'achat, mais on ne fait pas des nouveaux hauts. Donc, consolidation, mouvement de côté que je vois dans le soya. Au niveau du blé, maintenant, j'ai une résistance là, deuxième résistance, deux sommets. Là aussi, j'ai de la consolidation. On reste dans les mêmes ranges depuis, je vous dirais, quasiment deux mois. Donc, c'est pour ça qu'on regarde les graphiques. Ça donne la perspective, puis du timing sur des tendances qui sont quand même relativement positifs sur le long terme. Donc, je vous laisse là-dessus aujourd'hui. Je vous donne une bonne fin de journée. On se reparle plus tard. Bye.